... Annyeong Asseo, et bien voilà, la place des médailles, c'est ici. C'est ici que tous les soirs, les meilleurs, la crème de la crème, viennent chercher sa médaille. Et ce soir, c'était la 3e fois pour Anaïs. On va essayer de trouver des Français, mais il y a beaucoup de monde ce soir. Je ne sais pas si on va y arriver. Et s'il y avait tant de personnes réunies devant la scène pour cette incontournable cérémonie qui clôt chaque jour de compétition, ce n'était pas pour les biathlètes tricolores, on s'en est vite rendu compte. Il faut bien admettre que les supporters français ont été peu nombreux à faire le déplacement jusqu'à Pyeongchang. Non, cette foule des grands jours, c'était pour voir les médaillés coréens de short track, la discipline phare en Corée. Ça tombe bien, aujourd'hui, nous, on est allé prendre des nouvelles de nos deux compétiteurs de short track, justement. Le village des athlètes des sports de glace se vide petit à petit de ses occupants. Le calendrier des compétitions s'allège. Certains ont déjà fait leur valise et repris l'avion. Thibaut Fauconnet et Tiffany Oumarchand ont terminé leurs épreuves, mais eux vont rester jusqu'à la fin, jusqu'à la cérémonie de clôture. La tension est retombée, encore au JO, mais plus vraiment dedans. Un drôle d'état et l'occasion de faire un premier bilan. Allez, on y va. On tombe forcément un peu dans le vide parce qu'il y a un peu une déprime, un peu post-JO parce que pendant 4 ans, on a un objectif en tête, on veut le réaliser et une fois qu'il se termine, même si on n'est pas livré à nous-mêmes à l'abandon, on ne sait plus trop vers quoi se tourner. Sur les jeux, en général, on attend toujours le short track, mais en Corée, c'était encore plus impressionnant. Et après, ça s'est bien passé. Sur mon 1500 mètres, ça ne joue pas à grand-chose, mais j'étais quand même dedans et j'ai hâte d'être à Pékin. Pyeongchang, c'était pour elle le premier rendez-vous olympique, pour lui, probablement le dernier. La Corée sera donc la seule Olympiade qu'ils auront partagée, mais pas de nostalgie pour l'aîné, le grand frère de l'équipe. J'aime beaucoup tout ce qui m'amuse, tout ce qui est rigolo, et tout ce qui est les pas m'ennuie énormément. Donc finalement, je ne pense pas à ça et puis il y aura d'autres choses à faire, mais je ne suis pas triste, non, non, plutôt satisfait de tout ça. Moi, j'étais vraiment contente de faire mes premiers jeux avec lui et avec les autres français qui sont là. Il a été très fort sur ses jeux, donc ça motive encore plus. A l'instar de Tiffany et Thibault, pour bon nombre d'athlètes, il n'y a plus maintenant qu'à profiter de la magie des jeux ou d'aller voir les copains qui ont encore des compètes. Vous l'avez remarqué, le temps change un peu vite à Pyeongchang. Annyeong! Annyeong!